Ça c'est le cannabis mélangé avec les ruines qu'on appelle la taille, ça c'est déjà allumé, c'est le même cannabis ici, on enroule ça pour fumer, ça se fume avec la cigarette, des fois même ça se fume comme ça, ça c'est le cannabis, ça pire le champ, le bang. Tout à coup un ami m'a proposé quelque chose que j'avais jamais vu parce que je fumais déjà des cigarettes à cette époque, parce que je voyais les jeunes, je voyais les stars américains fumer des clubs, ils me disaient que pourquoi pas moi aussi je pourrais fumer des clubs et ce jour là il m'a montré autre chose que la cigarette, il m'a parlé du bang. La fréquentation des groupes de pères, quand les enfants marchent en bande, il y en a qui ont de l'influence sur d'autres, alors à partir du moment où certains ont de l'influence sur d'autres, donc on va les pousser à consommer de la taille. Ça c'est le cannabis, ça pire le champ, le bang. Ça, et ça c'est 1000 francs. Ça c'est la feuille du cannabis, c'est le champ d'Indien, c'est qu'on appelle le bang. Ça c'est les ruines, ce que je viens d'arriver là. Ça, ça se vend à 1000 francs. Ça, ça se vend à 100 francs, des fois 150, des fois 500. Ça, ça commence à partir de 1000 francs, jusqu'à un grand matin. Il y a tout un enjeu économique derrière, ce qui fait que c'est un puissant réseau économique, dont ce qui fait que tous ces facteurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? On raisonne en termes de marché. C'est la raison pour laquelle la drogue se présente aujourd'hui sous beaucoup de formes. Et on prend beaucoup plus. Ça prend les formes des objets, des gadgets, des friandises, des choses à sucer que les enfants aiment beaucoup.